Salut tout le monde! Nous sommes en train de faire une nouvelle vidéo. On va entamer la toute première leçon de votre quatrième année moyenne. La première leçon, l'un d'âme ou l'un d'âme d'âme pour moi, parce que le texte argumentatif, c'est la leçon durant toute l'année scolaire. Donc, comme l'année scolaire, la quatrième année en français, il s'agit du texte argumentatif. Il s'agit de sourire le texte argumentatif. Donc, c'est bien d'abord, avant d'aller voir le texte argumentatif, déjà, on a le fait que le texte argumentatif, il s'agit de la fin de l'année. Et d'ailleurs, le texte argumentatif, il s'agit de la fin du lycée, et il s'agit de la fin du bac. Donc, bien sûr, il s'agit de la fin du bac dans la quatrième année. Dans le lycée, ça va être très, très facile pour moi. Dans le lycée, il s'agit de la fin du bac dans la quatrième année, mais il s'agit de la fin du bac, et après le lycée, il s'agit de la fin de l'année. Il s'agit de la fin de l'année, il s'agit de la fin de l'année. Alors, je vais bien faire la fin de la vidéo. Je vais vous montrer d'abord le texte argumentatif. C'est quoi un texte argumentatif ? Après, il s'agit de le texte argumentatif. Il s'agit de comment le reconnaître. Et après, il s'agit de les éléments qui forment un texte argumentatif. La structure, le schéma, il s'agit de un texte argumentatif. Il s'agit de les textes l'okhreyn. Il s'agit d'un texte argumentatif, comment l'écrire. Et enfin, en fin de vidéo, on va prendre un texte. Et puis, on va vous montrer les exemples. Et puis, on va vous montrer les exemples. Et on va voir les exemples. Allez, on commence tout de suite. Alors, le texte argumentatif, c'est quoi un texte argumentatif ? Alors, le texte argumentatif, je ne sais pas si c'est qu'un texte argument. L'opinion, il va utiliser les arguments, il va utiliser les arguments. C'est ça, c'est ça, c'est l'argument. Argument, c'est l'argument, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est le point de vue. Donc, on va s'émer L'arrivée, il va Says le texte argumentatif, c'est l'arrivée. Par exemple, il va créer un texte explicatif. Il peut être un texte explicatif. Il est argumentatif. Il peut être un texte verscriptatif, Il est argumentatif 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 Alors, comment est-ce que c'est ? En même temps, jamais j'ai fait un texte En même temps, explicatif En même temps, argumentatif Jamais j'ai fait un texte explicatif Ou la descriptif, ou la narratif, etc Non, comment est-ce que c'est un texte A la fois explicatif et argumentatif Par exemple, comment est-ce que c'est ? Le texte par exemple, il est peut-être Descriptive, on peut dire Descriptive Mais le hélèneur de l'autre Il est de lui en nenhum endroit C'est le hélèneur de l'autre Il est de lui Il est de lui Il faut avoir un endroit Donc le hélèneur de l'autre Il n'est pas juste qu'il est de lui Non, le hélèneur de l'autre Il est de lui en un hélèneur Le hâdef t'au est enn'o y'qun'a-ni B'al-hugead b'ach n'j'a-na N'zor l'ma-kan h'a-da Ou le hâne ra-yha n'a-k'o l'anaya Un text descriptive A visée argumentative J'ai-ni, hua le nus ta'ai Wosf-e descriptive Ou yusuf-e-f'e-f'e-f'h'a-d'el-makin F'h'h'ha-d'l'aville, F'h'h'a-d'el-madina B'a-s-ha-h-m'au-chus-f'u khalas Non, ou yusuf a visée Y'a-ni, bi-ha-def Argumentative Le hâna, ki mara l'an-chofu, le texte ta'na Rahu descriptif, wosfi Et au même temps, argumentatif Y'a-ni, au même temps, y'ha-vous si K'n'a-ni, bil-fikra ta'au Par exemple, t'anik, g'derikoun le texte S'ai narratif, avizée argumentative Wush ma'n ta' Y'a-ni, narratif, qu'lna, le texte narratif Ou en le texte rriwa'i, ou y'ha-wi-h'ki-li F'hi-h'kaya-mu-a-yana Boussa, hâna, fil-le texte argumentatif Hâna, rahu mou, n'y hâki-ha-kdak wkhlas Y'ni, l'headaf ta'au N'y hâki-ha-mi-h'hi-ha-n, m'g'hi-bha y-h'i-ha-i-h'hi-h'hi-ha-kdak wkhlas Non, hâna, y'hani-hi-hi-vi-hi-ha-hi-h'i-h'ki-ha-hi-h'hi-ha-hi-ha-h'hi-ha-h'hi-ha-hi-ha-hi-h'hi-h'hi-h'hi-ha-hi-h'hi-hi-ha à visée argumentative, texte informatif à visée argumentative. Il ne faut pas avoir un texte à visée argumentative. Il faut toujours les liais, les maïloumatis, les maïloumatis, mais toujours l'hadeff taou, la visée taou, elle est argumentative. D'accord? Alors, on va venir à visée argumentative. Ficra, ficra, khutwa, khutwa, bâs nous qu'on a appris le texte argumentatif. On va passer maintenant à la structure, le texte argumentatif. Les textes argumentatifs عندهم la même structure. Nafs le chèque, nafs le taqsim, nafs l'anasir, on va faire les textes argumentatifs quels que soient le descriptif ou l'explicatif عندهم la même structure. La première partie du texte, la première partie du texte, qui est l'introduction, la première partie du texte, on va nous enlever pour faire le thème dans le texte. C'est-à-dire, le sujet, le thème, attention, c'est un seul mot, le thème, c'est les voyages, le thème, c'est le tourisme, le thème, c'est le patrimoine, le thème, c'est l'histoire. Ça dépend. C'est-à-dire, la thème, le thème, c'est-à-dire, en général. Et dans l'introduction, dans la première partie, on va nous enlever un important chose, la chose la plus importante, c'est la thèse. Alors, taht que la thèse, vous allez le rencontrer sur tous les sujets Devoir, composition, behem Et maintenant, toujours, 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 il y a toujours la thèse C'est quoi la thèse ? La thèse, elle est tout simplement, je vais vous dire, le point de vue de l'auteur L'opinion, c'est l'auteur C'est la première partie où il y a l'introduction Où il y a au fur et à mesure La thèse, mais l'introduction, la thèse de l'auteur Et il y a le point de vue de l'auteur Donc ça, c'est la première partie La deuxième partie, ça va être justement les arguments Donc, la deuxième partie, justement, il va me donner Les arguments, ces thèse de l'auteur Pour introduire ces arguments, pour qu'il y ait ces arguments En général, en général, pas toujours Mais en général, il va utiliser les articulateurs Les humains d'abord, ensuite, puis, enfin, premièrement, deuxièmement, etc Donc, b'shi midli l'hujjaj, il y a l'hujjaj l'oula hahi D'abord, deuxième hahi, troisième hahi, etc Et ensuite, pour renforcer, b'shi qwwe, l'argument ta'ou Il va utiliser des exemples Chaque argument, il va l'accompagner par un exemple Donc, ça, c'est la deuxième partie où il y a les arguments La troisième partie, maintenant, il y a la conclusion Il va reformuler la thèse ta'ou Donc, c'est ça Alors, le schéma général, c'est le texte argumentatif C'est très, très important de le reconnaître Mais, c'est-à-dire qu'à l'ajjall, qu'il y a un texte narif ou argumentatif Mais aussi, à l'ajjall, la production écrite Après qu'il y a un texte argumentatif, il faut qu'il y a un texte argumentatif Il faut qu'il y ait le schéma, qu'il y ait la structure Il faut qu'il y ait l'introduction, le point de vue ta'ou Après, il faut qu'il y ait les arguments ta'ou Il faut qu'il y ait des exemples Il faut qu'il y ait des articulateurs Et après, il faut qu'il y ait une petite conclusion Il faut qu'il y ait la thèse ta'ou Et, bien sûr, il y a beaucoup de productions écrites Il faut qu'il y ait la thèse ta'ou Maintenant, si je t'envoie dans les commentaires ou maintenant, si je t'envoie beaucoup de vidéos Donc, c'est un texte argumentatif C'est un texte argumentatif C'est un schéma qui s'envoie tout à l'heure Sinon, comme on dit, il faut qu'il y ait les thèmes et l'envoi des textes Il faut qu'il y ait le patrimoine Il faut qu'il y ait les récits historiques Il faut qu'il y ait les visites, les voyages Il faut qu'il y ait le deuxième trimestre des thèmes de Dalina Dans le troisième trimestre, on va voir l'environnement Les textes explicatifs Je faisais déjà avant la première année Mais donc, on a encore plus de détails Et il sera, bien sûr, un texte argumentatif Voilà Donc, on va aller à la page numéro 13 Dans le livre scolaire Il faut qu'il y ait un résumé Il faut qu'il y ait un résumé Il faut qu'il y ait l'éclairage Alors, un texte argumentatif C'est un ensemble de phrases Organisées dont le but est de soutenir un raisonnement Et de convaincre Le texte argumentatif C'est un ensemble de phrases 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 Et de convaincre Les étapes à suivre Le texte argumentatif C'est premièrement La présentation d'une thèse Ou d'une opinion Que l'on veut défendre Donc, première partie C'est la thèse C'est l'opinion Deuxième partie C'est un développement Au cours duquel On présente des arguments Des raisons convaincantes En faveur de cette thèse Ou d'opinion Donc, ahi, nous mettons Les arguments Les aspects Les besoins Les besoins Les besoins Les besoins Les besoins Après, je vais donner Des exemples Pour enrichir Les arguments Les arguments Je vais les enrichir Les exemples Et enfin, bien sûr C'est une conclusion Khatima Qui réaffirme La thèse défendue Je la reformule Tout à l'heure Voilà Donc, ce qu'on a dit Fait le début de la vidéo La page numéro 13 Le livre scolaire Après Je vais prendre un exemple Un texte Le texte La page 12 Le livre scolaire Et le texte S'intitule A la découverte de l'Algérie Donc, on va lire La première partie du texte L'Algérie est un pays A découvrir Non pas Parce qu'il est le plus grand D'Afrique De par sa superficie Mais surtout Parce que ses paysages Sont aussi beaux Que divers Donc, on va dire L'Algérie C'est un pays A découvrir Il est immense Mais surtout Nous avons des paysages Manadres Beaux et divers Donc, on va dire L'Algérie C'est un pays Dans le temps Alors, on va dire C'est un pays Il est un pays Le thème Le voyage En Algérie Et Il est un pays Le thème Le voyage En Algérie Après Les paysages De l'Algérie Sont Beaux Et divers Après Dans la deuxième partie Il va me donner Les arguments Premièrement Il va parler De la bande côtière De la bande côtière Après Deuxième argument Il va parler Des hauts plateaux De l'Atlas saharien Le troisième argument Il va parler Des oasis Qui marquent Le seuil du Sahara Comme Biskra Boussahada Larouat Etc Donc, il va parler Des oasis Il va parler Du Sahara Le troisième argument Après La fin Qui m'a quoulna tout à l'heure Il va conclure Le texte Il va défendre Sa thèse Pour toutes ces raisons Le jami L'asbeb Le dkart Viziter l'Algérie C'est la promesse D'un enchantement Perpétuel Voilà Donc, la visite Ta l'Algérie Nous Vraiment La rejet Satisfait Etc Donc, C'est un exemple Un texte Argumentatif Bla structure Ta le texte Argumentatif L'i hdarnalih Tout à l'heure Ou l'i Jaya Bla façon Ha dit La première partie Temps plus thèse Deuxième partie C'est les arguments Avec les exemples Et la troisième partie C'est la reformulation De la thèse Kimara n'enchauffo hna Kimara n'enchauffo hna Ya C'est la même chose Après Hnaf la même page Kalli Pour conclure Pour inciter le lecteur A découvrir un lieu Ou une région Donc Bistahfez l'kara Nujji Zurlik Madina muayyana Ou la mentaka muayyana On utilise une description A visée argumentative C'est ce que je disais tout à l'heure On utilise une description Mais à visée argumentative Bi hadaf l'hudja Bi hadaf l'iqna Hadahoua le texte descriptif A visée argumentative On décrit un lieu Un paysage La végétation Les plantes Les constructions Les personnes Les animaux Les couleurs que l'on voit Et les bruits que l'on entend Donc L'hna n'est-t'amil Kalli La nasr ta'l-wasr Bech l'hudja Et c'est le texte descriptif A visée argumentative Le premier texte Et le premier thème C'est la séquence Numéro 1 Qu'à comme La quatrième année Voilà J'espère que J'espère que J'espère que Vous avez compris C'est une nouvelle vidéo Avec plus de leçons Avec plus d'explications Avec des exercices Avec des sujets Qu'il y a Les devoirs Et les compositions Maintenant Je vous dis au revoir Et à la prochaine vidéo Insha'Allah